Alors, on va parler maintenant de ce nouvel ensemble de règles qui ont été mises en place, qui entrent en vigueur aujourd'hui par Santé Canada. Et ce que ça fait, c'est que ça exige, par exemple, qu'il y ait des étiquettes qui avertissent, pas seulement sur les paquets, des dangers de la cigarette, pas seulement sur les paquets, mais sur les cigarettes elles-mêmes. Ça a été annoncé donc plus tôt, et regardez un peu de quoi ça a l'air, puis il y a un message sur chacune des cigarettes. Aujourd'hui, ça concerne les cigarettes grand format, ce qu'on appelait les « king size » auparavant, puis ça va s'adapter éventuellement en 2025 pour les cigarettes régulières. L'objectif, évidemment, c'est de rappeler aux gens que la cigarette, c'est dangereux. Dr Mathieu Simon est chef de l'unité des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Bonjour et merci d'être avec nous. Heureux de vous retrouver, M. Jean. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas jusqu'à quel point il faut faire peur aux gens, mais qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mesure-là? Écoutez, je pense qu'on en est peut-être rendu là. Vous savez, cette mesure-là s'adresse surtout aux gens qui vont consommer des cigarettes à l'unité. Souvent, des jeunes qui ne peuvent pas acheter des cigarettes parce qu'ils n'ont pas 18 ans et qui vont se faire donner une cigarette à la fois par un ami, un parent ou qui que ce soit d'autre. Ces gens-là n'ont pas accès à la répression qui se fait par les images et les messages qui sont sur les cartons de cigarettes. Donc, on veut essayer de les arrêter, de les décourager de fumer au moment où c'est le plus important, peut-être, c'est-à-dire avant qu'ils prennent l'habitude. Puisqu'un jeune commence à fumer vers 12, 13, 14 ans, puis s'il prend goût puis qu'il ne réfléchit pas trop, c'est là que l'habitude se crée, puis c'est une habitude qui est extrêmement difficile, une dépendance qui est extrêmement difficile à participer. Donc, on intervient à une période stratégique en visant un public cible. Le Canada, d'ailleurs, devient le premier pays au monde à appliquer ce genre de mesures. Oui, puis c'est très intéressant. Puis vous savez, M. Jean, on ne parle pas souvent du succès dans le système de santé en général. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans, on avait 26-27 % de fumeurs au Québec. On est rendu à 12. Puis est-ce que ça pose des messages sur les paquets de cigarettes? Est-ce que c'est à cause de la disparition des cigarettiers, des commanditaires, des grands événements sportifs ou autres? Est-ce que c'est la disparition des personnages style Malbroman qui passaient à la télé puis qui affirmaient, oui, fort, que si fumer, c'était la façon d'être libre et vraie? C'est un peu de tout ça. Donc, j'accueille ce message-là, même si effectivement, il peut paraître comme une brique de plus dans le mur qui nous protège. Oui. Peut-être aussi les taxes qu'on a augmentées qui rendent les cigarettes très chères aussi. Le premier taxe, c'est qu'elles vont déplacer l'achat de la cigarette vers des alternatives un peu plus clandestines. Puis ça vient avec son lot de problèmes aussi. Oui, exactement. Bon, là, en même temps, on est très dur sur la cigarette, mais il y a tout le vapotage à côté qui se fait puis qui commence à inquiéter aussi les gens. Avez-vous l'impression qu'il y a comme un deux poids, deux mesures? C'est-à-dire qu'on est conscientisés sur les dangers du tabac, mais le vapotage, ça, ça semble plus mou un peu. Oui, c'est inquiétant, M. Jean. On ne sait pas ce que le vapotage va amener à terme. Parce que, écoutez, la cigarette, ça a pris 30, 40, 50 ans d'études médicales pour montrer que c'était dangereux. Le vapotage, on sait que ça peut être très dangereux, mais pour un nombre relativement réduit de patients chez qui ça va déclencher des réactions inflammatoires ou même des brûlures. Le problème du vapotage, c'est que c'est pas vraiment... c'est pas réglementé ce qu'il y a dans l'ampoule que tu fais brûler, que tu fais vapoter. Et puis, on peut imaginer un paquet d'histoires sur de la contrefaçon ou des choses moins réglementées qui pourraient effectivement amener des effets super significatifs. Mais il y en a qui bougent. L'Ontario, par exemple, a adopté cette semaine une règle qui fait que dans les écoles, ça va être interdit de vapoter. Je vais donner votre téléphone puis donner aussi votre vapoteuse, si vous en avez une. Il y a des gestes qui sont posés là. Ça fait partie de la promotion des bonnes habitudes de vie. Je pense que vapoter... Vous savez, le poumon n'est pas fait pour recevoir aucune fumée. C'est pas sa nature. Puis je pense que si à l'école, les enfants peuvent prendre déjà l'habitude que se mettre de l'air dans le poumon est mieux que se mettre n'importe quoi d'autre, bien c'est déjà un enseignement riche. Même chose avec le cellulaire. Vous savez, le vapotage, c'est le début d'un comportement de dépendance. Puis la dépendance, peu importe à quoi, ce n'est jamais la meilleure expression de l'humanité. Puis en même temps, je vous écoute puis vous disiez, par exemple, on vise les jeunes puis il faut les prendre avant qu'ils commencent à fumer. Puis c'est parce que sinon, c'est plus difficile. Les gens qui fument le savent. Le vapotage, c'est très populaire auprès des jeunes, notamment. Puis il y a des saveurs, toutes sortes de choses qui sont interdites dans le tabac, par ailleurs, mais qu'on permet pour le vapotage. Oui, c'est très ludique. C'est présenté comme étant très récréatif. Ça peut être mis à... ça va être personnalisé à peu près à outrance. Mais c'est quand même le premier geste vers se mettre quelque chose qui fume dans la bouche puis en devenir dépendant, qui peut amener au tabagisme. Il n'y a pas encore d'études qui montrent si les vapoteurs adolescents deviennent fumeurs adultes. C'est toutes des choses qu'il faut regarder. Puis quand je vous dis, l'absence de réglementation sur le contenu des vapoteuses m'inquiète. Et on a des exemples assez impressionnants que ça ne fait pas à tout le monde. Le docteur Simon, Mathieu Simon, est chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. C'est aussi un ami du TVA. On est très content de vous retrouver aujourd'hui, docteur, encore une fois. On est au vu sur des sujets un peu plus... un peu moins lourds que le COVID, tiens. Oui, c'est ça. Ça nous change un peu de parler de la COVID. Bonne journée, là. Au revoir.